...au poste ce soir, Anne-Marie Lossic. Moi, je suis bien avec moi-même, je fais ce que j'ai envie. Et puis c'est tout, puis les autres, qui ne sont pas contents, j'en ai pris à la foule. Réal Bélon. Finalement, j'ai essayé d'en croire peu, mais j'étais un gars tellement maigre que... Qu'est-ce que j'ai de gras? C'est mes cheveux. Yves Dégagné. Contrairement à ce que souvent les téléspectateurs peuvent croire, « Oh non, non, je suis pas un but en train, il y a un gars de party. » Louis-François Marcotte. À 14 ans, moi, j'ai commencé à travailler. J'ai une ici, puis j'ai poussé des paniers. Denise Bombardier. Donc, c'est déjà bien d'être en lice. Gagner, c'est autre chose, mais déjà, d'être en lice, c'est bien. Vincent Greton. Je ne m'ai rien d'approcher de plus. Je ne vois pas, je ne fume pas, les filles ne m'intéressent pas, puis je ne demande rien à personne sur le plateau. Et votre animateur, Éric Chalvaille. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Salut. Ça va bien. Wouh! Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bienvenue à Pudel au Poste. Ah, j'espère que vous allez bien. Comment va le public ici ce soir? Bien! Ils sont exceptionnels, ils sont en feu comme nos invités ici, et vous allez être gâtés à la maison. Éric, t'oubliez de mettre ta chemise en dessous, je t'ai plus énervé. J'allais dire... Bien oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, ton chandail, tu n'avais pas une chemise. Non, je n'ai pas de chemise, c'est comme ça. Depuis le début de Pudel au Poste, j'ai toujours un beau t-shirt comme ça. Tu ne nous as jamais regardé. Non, c'est ça. Parfait. Alors, ce soir, vous allez être étonnés par le... Je ne sais pas moi... La palette large d'invités que nous avons. L'éclectisme. L'éclectisme d'invités. Nous avons des invités entre Denise Bombardier et Anne-Marie Lozic, mesdames et messieurs. Ça va être extraordinaire. Chez les Verts, Réal, Anne-Marie et Yves. Bonsoir. Bonsoir. La belle... La belle, la brute et le truand. Mais on ne dira pas qui est qui. Qui est qui, là? Non, non, non. Vos chances de gagner ce soir. Tu es la brute, Anne-Marie? Oui, oui. J'aime ça un peu violent. Je suis content de te voir. Oui. Tu as mis un beau Baby Doll pour nous. Les chances de gagner de l'équipe des Verts ce soir. Elles sont énormes. Ah oui, tu passes sur quoi? Elles sont nulles. Bien, super, sur Anne-Marie, sur sa mémoire. Oui. Et sur sa culture personnelle. Parfait. Qui est zéro. C'est une téléphage. Elle adore la télévision. Mais ce qu'on t'oublie, c'est qu'il y a aussi Réal dans ton équipe qui va nuire aussi. Oui. Exactement. Et vous affrontez une équipe très cultivée. Ah oui. L'héros rouge avec lui, François, Denise et Vincent, mesdames et messieurs. Et là, Denise, les gens doivent se demander, mon Dieu, Denise Bombardier dans un jeu comme ça, une émission de variété, de divertissement. Parce qu'elle est animée par Éric Salvaille. Bien oui, puis moi, non, 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 mais comment j'ai réussi à convaincre Denise, il faut l'expliquer. Je me suis invité chez elle à souper et lorsqu'elle était pompette, je lui ai fait la grande demande. Et c'est comme ça, Denise, que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous tenez promesse. Oui, mais je ne me suis pas, je ne suis pas encore, je suis encore pompette. Ah, voilà. Et ça, ça va aider, ça va aider. Vous êtes assez part animal, hein? Oui. Vous avez vraiment cette réputation-là. Oui, mais c'est ma vie cachée, j'adore ça. Ah, voilà. Et on va la découvrir ce soir, Vincent aussi, t'es part animal. Et que dire de Louis-François, qui est un chef cuisinier. Je ne sais pas si tu connais bien ton canal 10, François. Canal quoi? Canal 10. Canal 10. Oui. Et ça serait, vu que t'es chef cuisinier, c'est important de ne pas avoir l'air tarte ce soir. Et en plus, pour ajouter à cette liste extraordinaire d'invités, nous recevons pour vous, mesdames, pour danser pour vous. Ah oui. André Sauvé sera avec nous un petit temps dans l'émission. Ça promet. Et là, je ne sens pas votre niveau de compétitivité très élevé. On dirait que ça manque un peu, parce que vous ne savez pas pourquoi vous jouez ce soir. Il y a un prix magnifique en jeu. Le plus gros prix jamais donné à l'émission jusqu'à maintenant. Regardez bien avec quoi vous pourriez repartir. Une Chevrolet Nova 4 portes sedan, version CL de luxe, avec moteur 4 cylindres de 1,6 litres, équipée de cerveau-frein, cerveau-direction, transmission automatique et radio AM-FM stéréo à cassette. C'est toute nouvelle Nova, traction avant et au profil aérodynamique, logeant tout confort 5 personnes et est une vraie petite merveille à tout point de vue. Une valeur de 13 000 $, taxe et transport inclus. C'est bon. Bravo. Quelle année, Éric? Oui, quelle année? Je crois que c'est une 87. J'invente totalement n'importe quoi présentement. Question de répondre et de penser à autre chose, mais vous jouez pour ça ce soir-y. Faites bien attention. La grandeur des pneus, Éric, est-ce que tu... Bon, c'est 13 pouces. Alors donc, je vous rappelle que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, pour avoir plein d'informations, Twitter, Facebook. S'il y en avait d'autres, on serait là aussi. Venez nous voir. Nous ne sommes pas farouches. Notre premier jeu ce soir, c'est le jeu des imitations, qui est un de mes jeux préférés, parce que pour faire un point, il faut que vous vous abaissiez à faire à peu près n'importe quoi. Alors, il y a possibilité de faire trois points par équipe. Je suis le maître de jeu, c'est moi qui vais attribuer les points. On va vous jouer des extraits en rafale. À un moment donné, quand c'est à vous à jouer, l'extrait s'arrête. Et là, vous devez imiter du mieux que vous pouvez ce que vous venez de voir. Comprenez-vous? Vous devez reproduire ça. C'est très difficile. Ça va vous mettre tous vos talents à l'oeuvre. Et on va vous aider avec une étagère remplie d'accessoires ici, pour vous mettre dans la peau de votre personnage. Vous êtes prêts à commencer? Oui. OK. Formidable. Je vous souhaite bonne chance. On va débuter par Vincent. Ah! C'est très gentil. Tu brises la glace, Vincent. Oui, d'accord. M'a tes barniques. J'ai besoin de mes lunettes. Oui. Vincent, regarde bien l'écran. Ça roule. Et quand j'appuie sur « Stop », c'est ton extrait. OK. T'es prêt? C'est parti. Bonne chance. Brise. Stop. Brise. Ah! Ben ça, ici, je t'invite à Mathieu. Voilà, Vincent, c'est parti. Vincent Graton, ça commence fort et là je vois le désarroi dans les yeux de Denise Bombardier. Qui se dit, non mais, ça va être quoi mon extrait? Non mais le breakdance est passé Denise. Très bien, je croyais que c'était la danse de l'avenir moi. Attention, il reste notre extrait de la danse de Saint-Guy. Attention, le prochain à jouer c'est Denise. Denise, 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 Denise. Je suis content de voir ça. Denise, merci Denise. En plus c'est comme photographier c'est ça? Oui, oui, non, 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 c'est ma manette. Je vous rappelle que nous sommes en direct. On ne peut plus reculer. Denise, pour vous, c'est parti. Stop! C'est facile. Denise, c'est la claque. Je vais aller au milieu. Denise, c'est ta boule. Allez-vous, chapeau. Non, t'en sais pas tu. Je suis renversé Denise Bombardier. Regardez, regardez, j'en ai brisé trois. Vous avez même pété les clés. C'est incroyable. C'est de toute beauté. On vit des choses que vous ne verrez jamais ailleurs, mesdames et messieurs. Et que dire maintenant de Louis-François Marcotte? Hey. L'équipe des Rouges jusqu'à maintenant, c'est deux points. On tient à le dire. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça va être trois points? Match parfait. Louis-François, t'es prêt? Attention pour toi. Louis-François, donnez la claque. Stop! Et voici notre bien-artien. J'ai vu ceci se passer. Justement, Brigitte a fait avec moi. Alors nous avons ici la belle saucisse qui a de trois saveurs différentes. Nous avons la petite vinaigrette à la moutarde de Dijon et au miel. C'est très facile à faire. Vous l'avez vu? Occupez tout le monde. Bon souver. Alors attention. Louis-François, donc, tu dois reproduire et imiter le plus fidèlement possible. C'est à toi, c'est parti. Il faut que je roule mes airs. Oui, oui. Un petit peu. Donc, je roule mes airs. C'est très rasé quand même. Non, non, non. J'ai de la saucisse italienne. Je parle un peu l'italienne, là. La saucisse italienne avec la miel et les Dijons, ici. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Très, très. Ici, il y a le couscous. Avec la saucisse italienne, c'est très, très bon. Plus aiguë, la voix. Plus aiguë. Vous avez aussi les pauvrons. Les pauvrons. Les pauvrons verts, c'est aussi très facile à couper. Très, très bon. Bon appétit. Bon appétit. Louis-François, Marcotte. C'est extraordinaire. Moi, je donne trois points pour l'équipe des Rouges. Et attention, parce qu'évidemment, il y a l'équipe des Verts qui va performer. On s'arrête 30 secondes. Et dans 30 secondes, Réal, Anne-Marie et Yves performent au jeu des Imitations. Manquez pas ça. Et de retour à Fidèle au poste. Vous regardez l'émission en direct. Et c'est maintenant au vert à jouer. Performance sublime des Rouges. Je ne sais pas comment vous allez battre ça. La barre est haute. L'important, c'est de ne pas penser. Ne penser pas. Oui, on a vu ça. Vous n'avez pas pensé ça. On a vu ça. Et Yves, attention, c'est toi qui commence. Bonne chance. OK. Stop! Oui. Chantal, si elle veut un emploi, elle viendra me voir. Mais pas question de passe-droit. Tu m'as bien compris, Stéphane. On achète tout ce qu'on peut. Surtout les magazines. Il me les faut. C'est la priorité. J'adore cet extrait-là. Et il t'adore. Je reste sur place, mon cher Éric. Oui, tu es maintenant Jean Coutu en 1985. Chantal. Tu achètes ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, Chantal. Mais tu dors avec moi ce soir. Sans censure. Là, directement. Et j'insiste, Chantal. Très bonne imitation. Et tu es gagné. Un Jean Coutu exceptionnel. Bravo, Yves. Oui. Attention. Je t'ai-tu donné un point là-dessus? Non, c'est sûr. Pas encore. Non, non, j'y pense. Alors, Anne-Marie. J'ai le droit d'y penser quand même. Je suis le maître du jeu. Je peux faire n'importe quoi. Alors, on n'est pas régi par les loteries et cours du Québec. On ne peut faire n'importe quoi. Ni par la charte des droits. Ni par la charte des droits. Absolument pas. Anne-Marie, c'est ton tour. Je te souhaite bonne chance. Ah, c'est sûr que c'est un extrait débile. Non, 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 non. Non, même pas. C'est au hasard. Ah oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Stop. Bric. Ah! Attends. 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 Est-ce que tu veux... Attends. Alors, voilà, comme ça. Vas-y, Anne-Marie, veux-tu venir au centre? Bien sûr. C'est parti, on a la musique, la petite jument que ça s'appelle Anne-Marie. Bonne chance, soirée canadienne. Est-ce que je suis honte comme ça? C'est parti. Musique? Je ne sais pas ce que je vais chanter, je n'ai jamais entendu cela. Il y avait un petit jument, apparemment. Apparemment. Apparemment, c'est parti. C'est gentil. La petite jument. C'est excellent! C'est vraiment exceptionnel. Chérie, tant que je peux me mettre à genoux, moi ça va. Merci d'ailleurs. Parfait. Non, non. Ça a fait une image? Non, oui, ça a fait une image. Non, mais c'était très bon, Anne-Marie. Voyons voir si tu vas faire un point avec ça. Réal, tu es le dernier pour sauver, je dirais, l'équipe. Oui, oui. Pas à genoux, hein? C'est parti, il faut faire Réal. C'est parti. C'est parti. Bonne chance, Réal. Que feriez-vous pour 100 piastres? C'était délicieux. C'est parti. C'est parti. Oh! C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu sais, Réal, que le dernier qui a joué de cette piste-là avait une grosse pneumonie? Non, mais ça appartient aux saisons de Claudine. Je vais rapporter ça à Claudine. Hé, bien, bravo. Moi, je pense qu'on peut dire pour l'effort trois points sur les rouges et trois points pour les balles. Absolument. Yves... Tu dis juste pour l'effort, pas pour le talent. Non, pas pour la performance, mais pour l'effort. Yves, moi, j'ai longtemps pensé que ton personnage le plus intense que tu as interprété, c'était Junior Gallarneau dans l'héritage. Mais ça, c'était avant que je tombe sur une scène des machos. Tu interprétais Robert Marois. Et au niveau de l'intensité, il était quelque chose, lui aussi. Regarde bien. Oh, boy. Ah! C'est plus difficile que j'avais pensé. Ça va encore mal. Il fallait absolument que je te vois, que je te touche. Mais... Je pense que tu pourrais certainement participer aux émissions d'Atlantique. Ah oui, ah oui, sans aucun problème. Sans problème. D'ailleurs, c'est ce qui m'incitait à venir à cette émission. Je savais qu'elle était sur l'émission. Ah oui, on te sentait pratiquement sur la scène Vanessa. Ah, c'est ça. Mais Yves, toi, c'est exceptionnel comment tu peux bien jouer quelqu'un dans le coma. Ah oui? Oui, parce que ton personnage a été deux fois dans le coma. Oui, c'est vrai. Pendant les matchs-shows. Oui, j'ai été cinq saisons dans cette série-là. Et tout est une question de souffle, hein? Oui. J'ai remarqué ça. Regarde bien comment tu interprètes bien le coma. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je savais mon texte sur le bout des doigts, comme tu peux remarquer. Oui, et tu souffres t'es en fort. Regarde les cheveux de Valérie Valois. Regarde bien. Les cheveux de Valérie Valois volent au vent. Regarde, regarde ça. C'est vraiment un souffle extraordinaire. Mais c'est vrai. Cinq saisons. Cinq saisons. C'est quand même extraordinaire. Un grand succès. Oui. On fait une courte pause et au retour, vous ne voulez pas manquer ça, un face-à-face entre Anne-Marie Lozic et Michel Jasmin. Des anecdotes, des personnalités, des émissions de notre passé. Fidèle au poste, réunis les passionnés du petit écran autour de jeux et de divertissements pour revivre les plus belles pages de la télé. Ce rendez-vous vous est offert par les courtiers Rémax. Merci de nous avoir choisis ce soir. Fidèle au poste, Anne-Marie Lozic est avec nous. Anne-Marie, tu t'assumes complètement, toi, dans la vie. Je pense que ça fait des années, d'ailleurs. Je crois que c'est clair. Et t'assumes aussi tes propos, je pense. Toujours, même s'ils sont débiles. Non, mais écoute, Michel Jasmin, là, tu lui as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui as dit, il l'a su. Oh non. Regarde bien. Oh non. Voilà pourquoi je ne veux pas être spécifique sur rien. Même pas sur ça, ici. Non. Parce que vous avez peur d'être poursuivie par le chirurgien. Et vous, vous êtes mis du graisse. Non. Pour être plus ronde. C'est très à la mode à Hollywood. Non, c'est installé tout seul, ce gars-là. Elle s'en fait trop, là. Ah oui? Ben oui, c'est la grosse mode. C'est trop, là? Oui. Vous êtes tout à fait dans le coup, là. Je t'ai dit à Michel Jasmin qu'il s'était mis du gras. Ben oui, ça s'est pas. Ben, je trouvais. Je trouvais. Ben non, je rigole. Il s'était n'importe quoi. Oui, puis tu dis qu'à Hollywood, c'est la mode. Oui. C'est la mode d'être en Hollywood. Ben, en 2007... Louis-François... Non, non, non. T'es correct. Éric, Éric, en 2007. Ah, en 2007. En 2011, là. Ah, là, c'est terminé. C'est terminé. Oui, oui. Alors, attention, parce qu'on va jouer à un jeu très extraordinaire qui va vous permettre, vous, à la maison, de voter pour votre équipe préférée. Ça s'appelle En retard des nouvelles. Alors, vous devez improviser un reportage en direct comme si vous étiez journaliste. Et on va tout de suite jouer avec Vincent Graton. Vincent. Vincent, amène-toi ici. Je trouve que tu seras un excellent journaliste, toi qui as toujours une opinion sur tout. J'ai un petit frisson. Oui, oui. Mais on est en direct, là. Alors, oui, oui. Et là, les gens à la maison, après, vous allez voter pour votre joueur préféré, un du côté des rouges, un du côté des verts. Ça, en direct, ça veut dire que je peux dire pas mal... Tu peux dire n'importe quoi. Tu vas voir, les images ne se suivent pas nécessairement. OK. Tu as 45 secondes à tenir. Bonne chance. Le 18h, avec Dominique Lemieux. La police de la CUM a décidé de renforcer l'application des règlements municipaux sur le Mont-Royal au cours de l'été. La manœuvre a pour but de mieux assurer à la population un accès sécuritaire sur le site. Guy Rosa nous parle de l'opération Mont-Royal. Effectivement, Dominique, vous le voyez, il y a un autopatrio ici qui circule. Un disqueur pour une raison fort simple, c'est qu'on a découvert la tête décapitée de 12 avocats. Ici, nous avons le meurtre emblé qui s'est déguisé successivement de joggeuse et à cheval. Il a demandé à George Larraque de le chevauché. Et toute l'opération a été formée par ici Ron Salvai. Vous avez ici Ron Salvai, un adepte du Kamasutra. Il est un peu trop vieux, il fait du judo-corps maintenant. C'est lui qui a formé les brigades spéciales de Bokassa, Didier Amin Dada ainsi que de Bébé Doc. C'est un homme qui s'est achevé vraiment ses partenaires de jeu. Ici, il les a tranchés. Et maintenant, il les met dans des Ziplocs. Et bien sûr, il a des ententes avec une chaîne d'alimentation fort connue. Et vous pourrez acheter son livre C'est bon à s'enlècher les doigts. Excellent! Excellent! Très bon Vincent Gratton pour l'équipe des Rouges. Voyons voir si vous allez voter pour lui ou pour Réal Bélard, mesdames et messieurs! Réal. Réal. Attends, attends. C'est pas facile de rentrer. Non, non, c'est terminé ça. Réal, je sens que toi, tu étais un fan des Expos quand tu étais à Montréal. Absolument. Absolument. Je suis content d'entendre ça parce que je pense qu'il y en a des questions dans ton reportage. 45 secondes à tenir. Réal, bonne chance. Revenons chez nous maintenant. La diffusion du premier match de la saison des Expos de Montréal a été interrompue cet après-midi au Stade Olympique. Oui, effectivement, ça a été interrompu car il y a une épidémie de gosses d'eau. Alors, c'est Tim Raines en volant le deuxième qui a réalisé qu'il avait une gosse d'eau. Et, d'ailleurs, on la voit ici. C'est sur la plage où tout ça a commencé. Ici, on discute de gosse d'eau. On voit ce que ça fait après plusieurs années. Cette personne en a fait frire. Et ici, il y a le père d'Éric Salva qui est atteint de gosse d'eau également. La façon de découvrir si on a une gosse d'eau, c'est de prendre un petit bâton en forme de Y et de le promener sur sa plateforme pubienne. Et si ça donne des coups, c'est une gosse d'eau. Oh, mon Dieu! C'est une excellente performance et de Réal et de Vincent. C'est vous qui décidez maintenant comment voter. Ça apparaît au bas de l'écran. L'éco, SMS, Internet. Allez-y, on va avoir le plus de votes possible. Ça vaut trois points pour l'équipe gagnante. OK? On va vous dévoiler ça un petit peu plus tard. Louis-François, on t'a invité ici à l'émission, mais on se disait qu'il n'y a pas beaucoup d'archives à TVA. Il n'y a pas beaucoup d'archives. Non, il y en a. Il y a une entrevue que tu as faite à Deux filles le matin où tu expliquais les désavantages de sortir avec une personne âgée. En l'occurrence, Patricia Paquin, pour ne pas la nommer. Ça s'adore qu'elle est parmi nous dans le public. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour nous. Mais heureusement, cette même personne âgée-là nous a permis d'avoir accès à une cassette VHS exceptionnelle où on te voit dans un défilé de mode de maillots de bain. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes à la maison qui trippent sur toi, Béred, et que là, elles vont être ravies de voir ça. Mesdames et messieurs, un défilé de mode de Louis-François Marquard. ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah! C'est bon! Ah! Super! C'est... La pause la plus sexy, c'est ce qu'on voyait, là, en milieu de pelle, quand même. Au moins, j'avais pas la jambe en l'air, tu sais. Hein? J'avais pas la jambe en l'air. Non, mais c'est bon, c'est bien beau. C'est au secondaire, ça? C'est le fun de le secondaire, parce que toi, tu flûtes parfait. Tu peux te mettre en torse nu, zéro problème. T'as-tu remarqué, Éric, qu'il y avait une gosse d'eau? Je sais pas si tu... J'ai pas été jusque-là dans mes romans. Pour aller à la pause, attention, je vous fais découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Ticoune Grégoire. Et Ticoune Grégoire, c'est un chanteur, Anne-Marie. Attention, c'est un talent de figure montante, qui chante la chanson « La petite ambulance » ou, comme il l'a dit lui-même, « La petite ambulance ». Et vous allez voir que brosser des cheveux frisés, ça donne pas toujours de très bons résultats. On s'en va à la pause là-dessus. Regardez ça, « La petite ambulance ». C'était une petite ambulance, tout un goûté de blanc, et qui n'avait pas eu de chance, car elle en est dans son banc, un monsieur presque mort, et oui, mais il vivait encore. J'espère que vous avez autant de plaisir chez vous qu'on a ici dans notre studio. Denise, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Très bien. Je suis renversée. Oui, par notre talent ou autre chose? Je suis renversée par l'enthousiasme de la salle. Ah, ils sont exceptionnels. Et je n'ai pas l'habitude de le dire souvent, mais c'est vraiment un des meilleurs publics qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parlons de Réal Bélan. Réal, il faut bien commencer à quelque part, à un moment donné, avec une première apparition à la télévision. Oui, sûrement. Et toi, à TVA, est-ce que tu te souviens de ta première apparition? Peut-être de bonne humeur. Tu avais 17 ans, c'était à l'édition de bonne humeur. Jusque-là, ça m'a très bien. Mais c'était le choix du numéro qui posait problème. J'en doute pas. Oui, tu nous faisais, juste pour situer les gens, le Réal du blé d'Inde. Et tu interprétais le blé d'Inde. Regarde bien ce que ça donne. C'est le fils d'un monsieur qu'on aimait beaucoup, qu'on appelait... C'est Gus. C'est Gus. Mesdames, Messieurs, dans le Réal du blé d'Inde, voici Réal Bélan. La, 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 la. Je te contente à la quête. Je me graine. Oui, et oui, on a bien vu ce qu'on vient de voir Oui, je me roule dans le dos Faites des cauchemars cette nuit C'est sûr, est-ce que tu te souvenais de ça, ce numéro-là? Oui, j'essayais de ne plus m'en souvenir Non, mais tu es une jolie bête quand même Regarde, parce que là, on voit, à 17 ans, on voit aujourd'hui la décadence Non, non, mais c'est un excellent moment de télé, ça Écoute, je m'étais fait la barbe pour de bonne humeur Oui, exactement Et tu sais qu'il y a des danses, comme tu as fait la danse du blé d'Inde Mais il y a eu toutes sortes de danses ridicules dans l'histoire de TVA Dans les 50 dernières années Oui Et qui dit « danse » dit André Sauvé Ben oui Ben ça, c'est sûr C'est une image intéressante André Sauvé André, comment as-tu? Bonsoir, bonsoir Parce que, André, aussitôt dans notre équipe qu'on disait « danse », on pensait à toi Bon, on pensait aussi à Paul Arcand, mais il n'était pas disponible malheureusement Alors, André Oui On voulait savoir comment vivre les danses, tu comprends? Là, j'ai un bijou à te présenter André, attache tes boutons La danse du chat Est-ce que tu connais la danse du chat? Ben oui, je l'ai canalisée Bon, écoute Regarde bien l'extrait, j'aurai besoin de toi pour analyser ça On regarde Regardez bien la danse du chat Attention les copains, on va danser le chat Et tous les copains On va danser Ça, c'est vraiment magnifique, mais je pense qu'il y a une analyse à faire Et bien, cette danse-là, Éric, en apparence simple et anodine Recèle d'un travail en profondeur dans l'être humain Qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et ni au second Mais je suis ici pour vous montrer toutes les notions en profondeur que ça fait travailler D'abord, la base de cette danse-là, c'est le kick-ur-cul Le kick-ur-cul, on va partir le beat ici Le kick-ur-cul, c'est tu kick puis tu recules en même temps Donc, kick-ur-cul, kick-ur-cul, kick-ur-cul Ça, c'est la base, OK? Ce que tu veux envoyer en avant, tu le bac en arrière C'est pour ça que je reste sur place, comprends-tu? Donc, kick-ur-cul, kick-ur-cul Si tu penches un petit peu, Éric, ça va faire travailler quoi? C'est tout l'abdomen, tout le péristaltisme, OK? En même temps, et tout le transit intestinal, OK? Donc, on va chercher tout le transit La base, c'est le... Moi, s'il y a une chose que je veux qu'on retienne après ma mort C'est l'importance d'un bon transit intestinal, OK? Donc, le transit, alors ça travaille ça, c'est la grande loi de la nature du nœud qui pousse le vieux C'est fait de même, donc le transit Ensuite, une fois que ça c'est là, ça va chercher dans les jambes Dans les jambes de la circulation sanguine, OK? Ça va chercher, on évite quoi? Les varices, des caillots, des flébites Donc, ça va travailler toute cette notion-là Et ça, c'est la partie physique Maintenant, on va intégrer la partie énergétique, OK? Et c'est là que le latéral embarque Donc, on lance de côté comme ça Et ici, qu'est-ce qu'ils ont toute l'énergie négative? On la lance, j'en lance, j'en lance, j'en lance On dirait que tu nous la lances à nous autres? Oui, je la lance de côté, Éric, pourquoi? Parce que si je la lançais en avant, je marcherais dans le tas, tu comprends-tu? C'est le même principe qu'une souffleuse Si ta pousse en avant, tu varves, tu la lances de côté Donc, dans le côté, ta lances, ta lances, ta lances OK, tu la lances de main de côté On lâche pas le transit, on lâche pas le transit On lâche pas le transit, on lâche un peu Et donc, tranquillement, on va lâcher le latéral On lâche tranquillement le latéral On lâche pas, on revient au kikurkul On revient au kikurkul Ça peut avoir à l'air répétitif, OK? À peine, à peine, à peine Oui, oui, ça l'est Et c'est voulu parce que c'est inductif Ça induit un état de transe, OK? OK Je suis en transe, moi, là Je suis pas là, pas en doute, là Moi, je suis pas là, pas en doute OK, ça va chercher la transe Et ça fait travailler en même temps au niveau l'ego OK, on travaille l'ego L'ego Parce qu'avoir l'air crapin de même Ça te ramollit un ego assez raide, OK? Et là, une fois que tu as intégré ça Là, tu lâches tranquillement Tu ralentis, tu ralentis Tu sors de l'état tranquillement Tranquillement Là, regarde Je suis pas là Si tu vois la différence avec que je suis rentré, là Non Je suis pas dans le même état, là Tu comprends-tu? Non D'un état de transe profonde Qui m'a tout nettoyé le canal Et là, je suis beaucoup plus serein Beaucoup plus dégagé Essoufflé aussi C'est très joli Tous les petits papillons que vous avez mis partout Et là, ça, on peut le faire partout À la maison Au travail En attendant l'autobus J'aurais pu vous analyser la danse du kangourou Oui, ça a existé, ça aussi Oui, allez, là, on va la voir la danse du kangourou Regardez ça Oui Oui, il est comme vous Oui, il est comme vous Mais personnellement, j'ai jugé que le public n'était pas prêt En tant que toutes les notions de profondeur S'en soutenue à la danse du chat Et ça, on peut le faire partout, partout Pour garder un canal propre et hygiénique Ah! Mesdames et messieurs La fine analyse d'André Sauvé Hein? Est-ce que vous trouvez que vous avez le canal plus propre maintenant? Ah oui, ah oui Est-ce que vous savez comment on peut saisir le mouvement péristaltique? Par où peut-on le saisir? Par où, Denise, peut-on le saisir? Eh bien, par là où vous devinez C'est-à-dire que, vous ne saviez pas vous non plus Vous mettez la main, vous mettez la main tranquillement sous le scrotum Et vous allez sentir le mouvement péristaltique de l'estomac Est-ce que je vous dis? Vous ne l'avez jamais fait? On le fait, on pourrait peut-être le faire pendant la pause, peut-être Vous ne le saviez pas, André Non, je ne savais pas ça, je ne savais pas ça Le scrotum, ce n'est pas loin du canal 10, ça On vous remercie Mais là où ça se passe, ce n'est pas technologique C'est là où ces coups humains, vous savez la petite couture? Oui, c'est ça Plus de détails à deux filles le matin, demain matin C'est déjà suffisant Non, mais j'ai adoré ça, je sens qu'au Fosy de Laval, ça va danser le chat en fin de semaine, ça va être l'enferme André, il faut parler de ta tournée de spectacle qui s'achève, il reste 25 dates, on serait fous de ne pas y aller Alors, ta dernière série de spectacle à Montréal, c'est du 2 au 5 février, c'est au Monument National, si on veut des infos, andrésauvé.com Et André, il faut absolument que je te présente une image qu'on a trouvée dans nos archives C'est tiré de l'émission Avis de recherche en 1989 Figure-toi donc qu'on a retrouvé ton père Mon père Je ne sais pas si tu avais perdu ton père Je me sens un peu comme Claire Lamarche présentement C'est rouge, ça puce dans mon scrotone Mais regarde bien On a retrouvé ton père en 1989, regardez C'est la paix Il s'appelle Jean Laprise et il interprétait la chanson Patin sur la patinoire C'est un grand moment ça aussi Et il patine dans ta barouette aussi C'est rare que soi-même, on trouve que quelqu'un nous ressemble Mais vraiment de cet angle-là, c'est inquiétant Oui, très inquiétant, c'est ce qu'on se disait Mesdames et Messieurs, André Sauvé, merci André Merci beaucoup Pause et on revient à Pdlopost Merci Je pense que, je trouve que Mais je peux vous dire une chose Je suis une femme qui a des mots pour le dire Il y a beaucoup de gens qui sont désarçonnés par le mot, vous savez Trop d'humoristes parlent comme des demeurés, des ignores Comme qu'ils veulent nous faire Je crois que les rapports hommes-femmes sont dans un vrai cul-de-sac En général, je ne suis pas portée vers les jeunes hommes Je suis quelqu'un de très nuancé Je trouve que le porc maintenant, il est trop maigre Alors, Denise, c'était quelques-uns de vos looks aussi Et quelques-unes de vos opinions Oui Et qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin Et qu'on déclare que le porc est trop maigre? Parce qu'on y a pensé la nuit D'accord Ah oui? En dormant à côté de qui? Certainement pas un porc Oh! Alors, attention, avez-vous remarqué vos différents looks de cheveux? Oui, mais ça, j'ai vu Oui, oui, ça, c'est un peu dur Quand je vois ça, je trouve ça dur Non, moi, je trouve qu'il y a une belle évolution Trouvez? Une évolution? Oui, vous êtes une femme magnifique Parce qu'il y a des fois, même à l'intérieur d'une semaine, je change ma coiffure Alors, Denise, attention Parce qu'ici, vous avez joué à un jeu en retard d'un nouvel Les gens à la maison votaient C'était très serré Mais les rouges ont trois points du côté de Vincent Graton Et là, il vous reste une possibilité de faire des points avec le jeu Avoir l'air flou On vous présente des extraits d'entrevues Et il y a une personnalité qui est brouillée Et la voix est masquée Vous devez deviner c'est qui? Vous appuyez sur votre buzzer quand vous pensez reconnaître Droits de réplique si vous avez une mauvaise réponse Vous êtes prêts? Attention, bonne chance, c'est parti Adolescent, par exemple Oui Oh, même avant ça, oui Oh, mon Dieu, on est rapide Qui a appuyé, c'est I? Euh, euh, Pélado père Pélado père, ce n'est pas la bonne réponse On poursuit l'extrait pour l'équipe des rouges En droit de réplique J'ai eu une adolescence tardive C'est-à-dire jusqu'à 18 Attention à l'émission, c'était le bon temps Jacques Languéran Ce n'est pas Jacques Languéran On cherchait Michel Noël Non, j'ai blague Ah, c'était pas évident, hein? Chèrement, messieurs Oui, absolument C'est le fun de revoir ça Maintenant, on est à deux filles le matin en 2006 Écoutez bien le prochain extrait T'es de plus en plus déchaîné À un moment donné, là J'ai pété pendant trois semaines sans arrêt Oh, Vincent Gratton Louis-Ondany C'est une bonne réponse Louis-Ondany Regardez bien la réponse Bon À un moment donné, là J'ai pété pendant trois semaines sans arrêt Sans arrêt Ah Ah Je vous dis Il n'y a pas des petits pètes, là Santé, genre Non, non Non, non Qu'est-ce que c'est ça? Beaucoup de détails Elle est merveilleuse Elle est merveilleuse C'est bon, Vincent, t'es en feu On regarde maintenant une entrevue de Paul Arcand On est en 2000 Qui est l'invité de Paul? Avez-vous des contacts avec eux encore, régulièrement? Oui, une fois par an Oh mon Dieu, Réal C'est Raël C'est Raël, exactement! Regardez Le Paul voulait bien Quel sort de contact? Un contact télépathique une fois par an le 5 août C'est bon, c'est bon Réal, tu peux remonter la pente On poursuit le prochain extrait C'est Merci, bonsoir Avec François Morancy qui recevait T'as la souplesse de Gumbi Non, non, mais je suis obligée de m'étirer, par exemple Parce que, à cause, c'est ça les... C'est la cage thoracique, hein? Oui, c'est une maladie des côtes levées Comme j'ai beaucoup... Oh, attention, du côté des variantes Lise Dion C'est une bonne réponse! Wow! Bravo! Regardez Bravo, M. Puis comme j'ai beaucoup de viande après Mettons qu'avec une partie de mes côtes levées T'as pas besoin de prendre la poitrine Oh! Réal! C'est bon, attention, on est maintenant à Michel Jasmin En 1982, on cherche l'invité de Michel Regardez bien Vous n'êtes pas ennuyé longtemps? Non, non, je ne suis pas ennuyé de ça Tous les années que j'ai joué Si je savais une mauvaise courte sur la base Denis? Henri Richard Non, mais on est un peu dans la même veine Attention, droit de réplique Peut-être du côté des verts On peut poursuivre l'extrait? Le plus vite possible Si j'attendais peut-être une partie ou deux J'oubliais complètement Alors, j'aimerais mieux me ranger C'est pour ça que... Oui! Maurice Richard C'est une bonne réponse! Maurice Richard, regardez Très, très bon Si je savais une mauvaise courte sur la base J'essayais de me ranger le plus vite possible Si j'attendais peut-être une partie ou deux J'oubliais complètement Je veux juste vous dire que c'est extrêmement chaud présentement Ça se joue sur un point Et voici le dernier extrait La première journée à l'école Ah ça, j'ai fait... Première journée à l'école Je suis montée sur le bureau du professeur Pour leur montrer ma prothèse que j'avais à l'époque Et il y en a trois qui ont pleuré et un qui a fait pépi dans ses culottes Hé, bravo! On va connaître le pointage après la pause Mais pour le moment, Vincent Oui? Attention, parce qu'on sait que t'aimes les plaisirs de la vie, toi Et un des premiers plaisirs de la vie qu'on t'a connu, c'est boire de la bière Est-ce que tu sais que tu as fait beaucoup de pubs de bière? J'en ai fait quelques-unes Oui! Écoute, t'es vraiment beau et jeune Là, tu regardes bien ça On t'a préparé un petit montage de tes pubs de bière On s'en va à la pause là-dessus Ok T'es à tantôt, mon Guy! Tu es champion! Qu'est-ce que tu fais? Eh, toi, il y a pas d'un! Mon Guy! C'est une seule histoire Un douceur Vas-y pour le bon Pas très peu d'un du caractère Pas, pas, pas Je suis douce et suis morte Mais pas des brouhous Un peu Tout! Toi, t'es chouiné de l'insecte T'es pas dedans toi? En tout cas, il y a quelque chose que tout le monde sait C'est que la labette brûte Est pas drôle! Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens? Les saluer sous la direction de Nadir Turbide Bravo! Vous êtes beaux! Ils sont beaux! Ils sont beaux! Ils sont beaux! Ils sont fins! Vous remarquez? On ne les entend pas beaucoup Alors, ce soir, on a une équipe gagnante Mais à peu de choses C'était un match extrêmement serré Et j'ai vu des performances ici, ce soir, inégalées Mais je dois malheureusement déclarer une équipe gagnante Les Rouges, mesdames et messieurs! 8, 6 pour l'équipe des Rouges! Bravo! Mais excellente performance du côté des Vannes Oui, François, vous gagnez la voiture Qu'est-ce qu'on prend? Chacun prend quelque chose Oh oui! 4 mois, 4 mois, 4 mois Non, 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 il y a des gens en morceaux Inquiétez-vous pas avec ça Mais j'aimerais remercier nos invités ce soir Merci beaucoup chez Les Verts Et Yves, merci d'être venu Merci On peut te voir, t'es un des animateurs De 0 à 1000, les chefs du talent AV Oui C'est à 17h qu'on peut suivre ça Merci beaucoup d'être venu Merci Anne-Marie Vanessa C'est la première chaîne de divertissement francophone Pour adultes au monde On peut visiter le site vanessatv.com Et surtout s'abonner Et surtout s'abonner, absolument Merci d'être venu, Anne-Marie Réal, tu présentes ton spectacle Simplicité volontaire Le 29 janvier prochain C'est au Théâtre Saint-Denis Pour les dates, on visite ton site web RéalBelland.com Oui Merci, on applaudit l'équipe des Verts ce soir Merci, Éric Excellente performance Louis-François, on regarde ton émission Cuisiner comme Louis C'est au Canal Vie Les dimanches à 12h30 Et plein de rediffusions aussi Merci beaucoup Denise, tu donnes ton opinion Au TVA 22h avec Sophie Thibault Oui Merci beaucoup d'être là, Denise C'est très apprécié Et Vincent, tu es de la distribution De la nouvelle série 19.2 À Radio-Canada Qui débute le 2 février À 21h Et sur Vanessa Avec Denise Tous les samedis soir Faut vrai Oui On a hâte de voir ça On est bien Merci beaucoup à l'équipe des Rouges Je manquais pas notre émission La semaine prochaine Alors que des vétérans Rencontrent des enfants de la télé Avec entre autres Maëlle Paiement Sébastien Tougal Julie Deslauriers Daniel Ouimet Béatrice Picard Et Yves Corbeil Soyez fidèles au poste C'est peut-être qu'il a été le goût De commencer sa journée Par une analyse d'urine Moi le matin en tout cas Je préfère le café 3, 2, 1 Baba